Pour construire un formulaire dans un YesWiki, il va falloir que vous décriviez sa structure à travers une syntaxe. Alors, comment procéder ? Première chose, il faut se connecter. Moi, je suis déjà connecté, mais il faut se connecter pour pouvoir entrer dans le module bazar avec tous les droits. Ensuite, vous vous rendez dans le module bazar qui, traditionnellement, se trouve sous la roue crantée sur ce lien. Là, j'arrive dans le module bazar avec la possibilité, donc je vois les formulaires existants et la possibilité d'en créer un nouveau. Alors, il me suffit de cliquer sur saisir un nouveau formulaire et, par exemple, je voudrais faire un annuaire des structures. Donc, je le nomme et je vais devoir maintenant encoder la syntaxe pour décrire le type de champ que je vais voir apparaître dans mon formulaire. Alors, il existe plusieurs façons de procéder. Pour les découvrir, rendez-vous sur www.yeswiki.net et sur l'onglet documentation. Là, vous allez trouver bazar, gestion des bases de données et notamment créer un formulaire de saisie. Si je clique, on m'explique qu'il y a trois façons de créer un formulaire de saisie. La première, c'est de le créer en tapant soi-même la syntaxe. Tout à fait possible, mais peut-être pas à faire en tout début. La deuxième méthode qu'on va voir tout de suite, c'est créer en s'inspirant d'un modèle, en copiant-collant. Et puis, il y a une méthode encore plus simple, c'est d'importer la structure d'un formulaire qui vous plaît bien en provenance d'un autre wiki. Mais ça, ça fait l'objet d'une autre vidéo. Alors, comment faire en s'inspirant d'un modèle par copier-coller ? Eh bien, sur yeswiki.net, il a été rassemblé toute une série de structures, de formulaires dont vous pouvez vous inspirer. Alors, vous les parcourez et vous, par exemple, repérez celle qui vous convient le mieux. Alors, par exemple, moi, je trouve que celle-ci pourrait m'intéresser. Donc, je vais faire copier. Je vais revenir sur mon wiki, annuaire des structures, et dans la syntaxe, y taper, y coller la syntaxe que je viens d'aller récupérer. Après, qu'est-ce que je dois faire ? Il faut maintenant que j'adapte cette syntaxe à mon contexte. Et donc, si je trouve que nom de la structure, c'est bien, mais que objectif et mission, ça n'est pas nécessaire, je l'enlève. Si j'estime que les faxes, ça n'existe plus, que c'est plus utilisé, je l'enlève. Si j'estime que ce n'est pas principale activité, mais c'est principale mission qui devrait apparaître, je modifie en conséquence et je valide. Voilà, on voit maintenant que j'ai un formulaire qui s'appelle annuaire des structures. Je peux voir le rendu. Donc, voilà, nom de la structure, principale mission, enfin, voilà, la structure. Si ça me convient, parfait. Si ça ne me convient pas, j'ai toujours la possibilité de retourner dans formulaire et de remodifier mon formulaire. Je retrouve là, et là, en fait, je modifie ce que j'ai envie de modifier. Si, par exemple, téléphone n'est pas nécessaire, je peux enlever le champ téléphone.